alors la boîte de cornelles à quoi ça sert donc on en parle on n'en parle pas voilà il était important que moi je soulève ce problème puisque si vous démarrez dans blender ou dans un autre logiciel 3d il est vraiment important que que vous commenciez parce que blender ou que ce soit un autre logiciel c'est ultra 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 complexe c'est à dire que blender c'est pas un logiciel que vous allez comme ça vous approprié sur trois heures ou dix heures de formation c'est faux si vous écoutez les gens moi j'en ai 900 derrière c'est pour vous dire que c'est pas pour faire le mégalo mais c'est juste pour vous dire que c'est très long c'est un chemin de croix et la première des choses à savoir c'est comment se comportent les éléments par rapport à d'autres alors je vais tout de suite vous montrer ici à quoi ça correspond donc on va se passer on va en passer directement sur wikipédia la boîte de cornelles alors on voit ici un comment se comportent les éléments par rapport à les autres la boîte de cornelles est un procédé graphique permettant de comparer les performances d'un moteur de rendu graphique informatique etc bon c'est des images de synthèse avec une photographie réelle qui sert d'étalonnage voilà ça vous permet de voir sur votre scène comment ça va comment ça va réagir alors je m'explique je mets un élément bleu ici voyez qu'il ya il ya du vert qui apparaît je les fais exprès de mettre un cône ici voyez que là j'ai un problème de shading donc qui vient du mur vert d'en face d'accord il rebondit autant de fois que je lui ai demandé par rapport à ici par exemple la diffuse 12 fois ban 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 voilà et il ya des couleurs qui rend enfin qui vont prendre moins en compte les j'ai fait exprès de mettre un gris au sol que vous voyez ici ben c'est un peu rouge et là c'est un peu vert alors là j'ai fait vraiment un miroir pratiquement c'est de l'inox carrément c'est du reflet complet on voit bien d'ailleurs on voit la lumière qui est ce qui se trouve en haut bon ça vous donne l'idée alors je vais vous donner quelques conseils honnêtement il ya ça à savoir donc l'inimulation globale d'un une pièce d'accord les tout ce qui est par exemple là haut l'occlusion ambiante ça c'est important le texturing donc là le texturing il ya plusieurs sortes de texturing je vais vous montrer il ya du texturing ici procédural du texturing ici que vous allez vous vous approprier que avec lequel vous allez jouer avec vos images vous avez pour pouvoir texturer vous avez surtout à connaître le dépliage ça c'est ultra important vous avez aussi ah bien sûr ça c'est je pense que c'est l'élément essentiel la modélisation qu'est ce que c'est que un tri qu'est ce que c'est que un quad qu'est ce que c'est qu'une face qu'est ce que c'est qu'une edge voyez ça c'est vraiment comment est composée par exemple un élément voyez c'est par exemple si vous prenez deux points ça vous fait une edge mais qu'est ce qui est important en fait le comment on arrive à extruder à faire des inner fin etc etc de faire des éléments de manière procédurale comme moi je l'ai fait ici vous allez voir que si j'enlève par exemple la courbe voyez bien que le tableau j'ai plus qu'un élément si j'enlève le miroir voyez j'ai plus que la moitié d'un élément je vais passer les différents modes ici voyez les différents modes voilà donc ça c'est vraiment la modélisation on va dire à proprement dit tous les particules ici d'accord bon enfin bref il ya plein 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 de choses à savoir et bien sûr le compositing donc le compositing qui est de manière bon là c'est quelque chose que on a fait nous mêmes le rendu d'accord comment je peux intervenir sur le rendu l'animation que moi je me sers pas donc je vais la supprimer on peut modifier tout ça bref le texture paint enfin la bâture de textures etc etc alors dans je ferai quelques vidéos supplémentaires je vais revenir à mon élément essentiel à ça donc n'hésitez pas surtout alors moi je suis pas un technicien de blender j'ai pas des je suis pas un scientifique et quoi que ce soit mais par contre j'ai des notions de photographe donc ça ça m'aide pour le justement pour l'éclairage et bien sûr de photoshop puisque je suis retouchant d'image mais n'hésitez pas surtout à me questionner si vous avez des petits des petites informations vous voulez connaître blender je me ferai vraiment un plaisir de vous aider voilà bon écoutez sur ce bonne recherche si vous recherchez ailleurs entre moi n'hésitez pas à me contacter allez salut